Bonjour tout le monde, je suis ici avec Sylvia, avec qui je vais parler du cours qu'elle a rejoint il y a plus ou moins un mois, le cours de la danse du féminin sacré et Sylvia a été très gentiment d'accord de témoigner ce que ça fait pour elle, pourquoi elle a rejoint. Donc merci beaucoup Sylvia de nous prêter ton temps et ton énergie. Et donc voilà, est-ce que tu veux nous raconter qu'est-ce qui t'a décidé, comment ça se fait que tu t'es inscrite à ce que j'appelle l'espace danse du féminin sacré ? Oui bien sûr, donc c'était vraiment une découverte impromptue je veux dire par Facebook parce que j'ai vu passer, après le hasard n'existe pas mais quand j'ai vu passer ça et puis que je suis allée voir toute la présentation sur mon site, j'ai été vraiment touchée par les arguments, par ce qui était noté, présenté et donc j'ai eu envie d'expérimenter. Donc j'ai d'abord participé à un premier atelier en ligne, par facilité parce que c'est vrai que Bruxelles n'est pas à côté. Et puis j'ai démarré donc les ateliers avec ma fille, elle n'est plus là maintenant mais Lucie, elle a eu 12 ans cette année et il y a vraiment quelque chose, enfin voilà, en tant que maman et puis des palais différentes étapes de la vie de femme, on voit qu'il y a des changements et tout ça. Et en ayant expérimenté cet atelier, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait en moi et qui travaillait sur ce lien, le lien du féminin sacré mais aussi le lien merci, quelque chose vraiment de profond et qui reconnecte fort aux émotions. Donc ça m'a interpellée parce que je l'ai vraiment vécu quoi et ressenti et puis par curiosité, je suis venue aussi participer à un atelier à Bruxelles parce que de nouveau ça se mettait bien comme ça, le hasard a bien fait les choses. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ton énergie, cette énergie de groupe, enfin j'étais impressionnée du nombre de femmes qu'il y avait dans cette salle et que je ne connaissais pas du tout, que je n'avais jamais vues. Et il y a eu de suite cette connexion avec cette énergie, les exercices, l'énergie de groupe en plus, c'est là que c'était sur place et j'ai vraiment adoré. Et donc je continue, oui, depuis un mois, je suis fort intéressée par le travail corporel, enfin je travaille dans le bien-être, dans les massages, avec des huiles essentielles, avec des couleurs, avec des sons. Et j'ai l'impression que ce que ces ateliers m'apportent, c'est un élément supplémentaire qui va dans cette direction-là où effectivement le lien avec les éléments ou avec certaines parties du corps, c'est important à plus. C'est comme s'il y avait un chénon manquant et puis que là, j'arrive après à avoir travaillé différents sens, ben oui, l'olfaction, les couleurs, la vue, etc., des choses comme ça qui se rassemblent à travers les soins. Ici, il y a quelque chose en plus qu'on ne peut pas apporter à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que c'est vraiment en faisant les mouvements en soi, ça se passe à l'intérieur. Donc ça, on ne dépend pas de quelqu'un d'autre, c'est un peu venir reconnecter ça en soi et je ne vais pas dire être son propre guérisseur, mais quelque part, retrouver plus d'autonomie et de, oui, c'est ça, d'autonomie dans le bien-être, parce que c'est aussi un engagement quelque part, de choisir, de venir, oui, il y a les replays et tout ça, mais de pouvoir participer et d'avoir ce rendez-vous chaque semaine. Voilà, c'est aussi un engagement avec toi, avec le groupe, mais aussi avec soi-même et avec ce qui se passe à l'intérieur et ça, c'est très intéressant. Oui, là, tu touches un point que moi, je trouve toujours, surtout en tant que professeur de danse depuis 30 ans et d'avant, je faisais déjà danse, c'est d'avoir un rythme parce que quand tu pratiques quelque chose, tu restes en cette énergie, mais cette histoire de rythme de minimum une fois par semaine a quelque chose de sacré, a quelque chose comme une vague et ça permet, même si c'est une heure par semaine, il y a quand même chaque fois des petits devoirs que je donne, on a cette sororité en ligne, ça permet de rester dans la thématique, en fait, de rester dans le vécu qu'on a expérimenté. Est-ce que ça t'arrive de te rendre compte que pendant la semaine, ce que tu as appris au cours, ce que nous avons pratiqué au cours, que pendant la semaine, tu disais, ah oui, et tu te rappelles de ça et ça change quelque chose ? Oui, des petites choses, oui, des petites choses, d'être vraiment dans la prise de conscience, dans la pleine conscience, quand il y a des choses qui dérangent, on a le choix aussi, c'est un peu comme une émotion transformée, dans certains exercices, on l'a vu aussi, faire le choix de transformer ce qui est négatif en positif, et de nettoyer, de se délester, de ne pas nécessairement continuer à se charger de choses, à la limite, qui ne nous appartiennent pas, donc c'est de faire ce choix-là aussi, et de régulièrement en prendre conscience et mettre ça en pratique, oui, tout à fait. Et de manière très simple en plus, par des tout petits exercices, le fait de s'en rappeler, c'est un état d'esprit aussi, ce n'est pas toujours des exercices physiques, si on est avec du monde, mais des petites choses, des petits gestes simples au quotidien, oui. Tout à fait. Et toi maintenant, ça c'est quand même vraiment chouette, parce que tu as expérimenté les deux, toi tu es dans l'espace ici en ligne, et je sais qu'il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui me disent, oui mais Goudrun, j'ai encore vu, aujourd'hui quelqu'un me dit, mais moi je suis une danseuse, écoute, en ligne, tu oublies quoi. Et tu as expérimenté, commencé à Bruxelles, on avait 29 femmes là, jeudi dernier, c'était, oui, même moi je me dis, waouh, c'est impressionnant, cette soif qu'il y a là, de la part des femmes à expérimenter, à travailler sur cette thématique. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dirais, je veux dire, toi, pour toi, pourquoi en ligne, ça marche pour toi ? Alors, je le prends pas, déjà, je le prends pas comme un cours de danse, c'est vrai que tu l'as expliqué tout à l'heure, par exemple, dans l'atelier en ligne, c'est pas pareil, c'est bien différencié, oui, un cours de danse orientale, alors, je fais de la danse à côté, je fais de la danse africaine, donc une fois par semaine, tout à fait différent. Ici, c'est plus une reconnexion avec son corps et avec l'environnement extérieur, parce que l'environnement extérieur, il constitue aussi des éléments, notre corps aussi, et donc c'est vraiment cette interaction, ce recentrage, des prises de conscience entre le corps et l'esprit, et tout ça en mouvement, voilà comment je pourrais un petit peu le… Bien dit, oui ! Maintenant, après, l'expérimenter, c'est toujours plus parlant qu'un long discours, mais oui, c'est vraiment d'expérimenter, parce que ça passe par le corporel et par le ressenti. Oui, c'est comme tu dis, il faut l'expérimenter, c'est pour ça que je donne les stages ou les cours où on peut découvrir ça, parce que je pourrais me parler pendant des heures, toi aussi, mais c'est quand on vit ça dans son corps, dans son aide, dans les émotions, là, il y a quelque chose qui a vraiment lieu, qui se passe, un vécu, et c'est ça qui fait la différence. Ok ! Bien, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter ? Je suis ravie, et puis j'espère que grand nombre de femmes pourront expérimenter grâce à tes ateliers, que tu offres aussi généreusement, franchement, je pense que ça fait beaucoup, le fait de pouvoir tester, essayer, même à partir de chez soi, c'est en toute simplicité, ça dure une heure, une heure et demie, c'est important de pouvoir se poser, prendre du temps pour soi aussi, parce que ça, de nouveau, dire « je n'ai pas le temps », c'est pas « je n'ai pas le temps », c'est le temps, il faut le prendre, il est là, il faut le prendre, et c'est la meilleure chose à faire, le meilleur choix à faire pour soi. Ouais, là, je suis absolument d'accord avec toi. Ok, Sylvia, merci beaucoup ! Merci à toi ! Merci à toi ! Et donc, voilà, toutes celles qui nous ont écoutés ici, j'espère que ça vous donne envie de prendre du temps pour vous, de danser, de travailler avec cette énergie du féminin sacré, et voilà, venir, alors pour le moment, il y a un stage où vous pouvez vous inscrire, je vais peut-être mettre le lien ici, directement, au-dessus de Facebook, et allez voir, allez voir, ce travail, il est intéressant, et laissez-vous inspirer, laissez-vous tenter, je dirais, et rejoignez-nous ! Merci beaucoup, merci Sylvia, et à très bientôt ! Merci à toi, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501